bonjour amis béliers et bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2021 je précise que ceci est un tirage général il ne pourra pas parler à tout le monde pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée avec moi ou un rendez vous pour un soin énergétique avec mon partenaire vous trouverez les liens de nos sites internet au bas de cette vidéo alors on commence tout de suite avec l'oracle des chakras pour les béliers novembre 2021 est lié novembre 2021 alors ici on a deux ça représente bleu foncé ces chakras du troisième oeil on nous parle ici d'une découverte que vous allez faire bientôt et je pense que c'est en rapport avec la spiritualité c'est une découverte en rapport avec vos peut-être vos dons on nous parle de mysticisme donc c'est c'est tout ce qui vous lie un petit peu à à des choses un peu magiques spirituelles des choses des talents à vous en fait ça peut être des rituels un don en médiumnité en guérison une connexion avec la nature quelque chose d'un peu spécial qui vous appartient et là on voit bien votre guide qui vous envoie la clé donc je pense qu'on vous vous demande de vous connecter d'écouter votre intuition avec le troisième oeil de l'ouvrir en fait pour pouvoir recevoir cette clé qui ouvre une porte que vous voulez franchir pour moi ça nous parle de de vous laisser aller à votre imagination en fait d'écouter ouais d'écouter votre intuition d'imaginer ce que vous voulez parce que pour moi vous devez vous reconnecter à vous même et à l'au delà pour recevoir votre guidance ici avec le orange on nous parle du chakra sacré et il y a encore un guide là près de vous qui vous dit persévérance tu y es presque continue comme ça je suis là avec toi il faut que tu continues ne baisse pas les bras maintenant parce qu'on est proche du but ici avec le vert ça nous parle du chakra coeur et on nous parle de tromperie donc soit c'est quelqu'un un partenaire amoureux qui vous a réellement trompé mais ça peut être aussi une personne manipulatrice qui vous ment qui essaye un petit peu de vous amener là où elle veut qui ne qui cache ses ses réelles intentions envers vous en fait qui fait semblant peut-être de bien vous aimer et tout ça pour obtenir des choses mais en réalité c'est pas le cas et ça ça vous blesse ici avec le jaune on vous dit prier alors ça veut dire en fait choisissez ce que vous voulez et demandez le à l'univers à dieu appelez ça comme vous voulez mais vous avez un choix là voyez ça peut être entre ville et campagne pour un déménagement ça peut être entre deux paradigmes également un peu comme si vous étiez un carrefour et que vous hésitiez à rester dans l'ancien système de votre vie ou aller vers quelque chose de nouveau de meilleur pour vous je pense donc là on te on vous dit choisis et demande clairement et visualise bien ce que tu veux et fais des prières et nous allons pouvoir t'aider à les exaucer donc c'est un peu ça un mysticisme c'est vous reconnecter on va aller voir avec l'oracle des anges gardiens quel est le message de votre ange gardien pour vous pour les béliers novembre 2021 alors les professeurs d'âme la véritable mission de tous les parents sur terre et d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris tout cela avec patience persévérance et amour ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant aux plus grands adultes ont tous une raison de se retrouver sur ta route écoute les sans les juger car ils ont des réponses pour toi voilà si vous rencontrez des nouvelles personnes et bien essayer d'écouter l'enseignement ne vous fiez pas juste aux apparences écouter l'enseignement qu'elles ont à vous apprendre par leur expérience alors on va continuer avec l'oracle les messages de ton âme pour les béliers novembre 2021 là on vous dit prendre du recul respire trois fois et fait quelques pas en arrière tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble peut-être y at il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision voilà prenez un peu de recul pour analyser les choses prendre le temps de bien voir la situation dans son ensemble avant de prendre une décision ensuite on va aller voir avec l'oracle de la lunologie quel est le message de la lune pour vous bélier novembre 2021 alors ici on vous dit des ajustements sont nécessaires ouais bah ça c'est aussi le fait de choisir ce que vous voulez et peut-être pour obtenir ce que vous voulez il y a des ajustements à faire en vous même aussi peut-être que tout n'est pas parfaitement aligné que vous avez encore besoin de quelques petits ajustements pour atteindre votre but on va regarder pour ceux qui aiment la lithothérapie quelle pierre vous pourriez porter sur vous ou avoir dans votre dans votre maison pour équilibrer votre énergie bélier novembre oublah ben c'est c'est rapide alors alors ici c'est la célestite je vous la montre bon là on voit pas bien ça a l'air transparent mais en réalité c'est une pierre plutôt bleu c'est la pierre des anges la célestite on vous dit pour ceux qui veulent se défaire de leur timidité et montrer leur véritable personnalité qui désire manifester l'expression cachée de leur élément feu qui veulent cheminer dans la cohérence qui souhaite rétablir leur parole à sa juste place pour accompagner la prise de conscience de ses vérités et de ses désirs intérieurs voilà pour ceux qui veulent choisir une pierre ce mois ci la célestite je la laisse ici comme ça vous pourrez l'avoir tout le long du tirage alors on va continuer avec l'oracle dans cas quels sont les messages pour les béliers novembre 2021 un plan première et voilà oula bélier novembre 2021 bon alors je vais prendre dans l'ordre donc ici on a rupture amoureuse il est possible que pour certains vous ayez vécu récemment une rupture amoureuse qui vous a fait du mal et dont vous n'êtes toujours pas remis après ça peut être aussi il ya un certain moment mais c'est resté en vous et la blessure est toujours là et ça vous empêche peut-être d'avoir une nouvelle relation épanouie vous avez été déçu ou c'est quelqu'un qui vous a menti ici on vous dit intuition court-circuité donc là c'est pareil ce nuage vous voyez ça représente vos émotions négatives vos pensées vos peurs vos angoisses tout cela crée un nuage au dessus de vous qui coupe la connexion avec l'au-delà avec vos guides avec votre âme avec votre intuition et là c'était l'appel de vos guides de vous reconnecter à ça donc la solution essayer de vous mettre dans des dans une énergie positive tous les jours avec des petites choses être avec des personnes qui vous font vous sentir bien faire des activités qui vous recharge qui vous nourrissent spirituellement aussi qui vous font vous sentir heureux ou heureuse ensuite on vous dit les vies antérieures il ya peut-être quelque chose des vies antérieures a réglé ou qui s'est réglé fin qui comment dire n'a pas qui s'est réglé qui s'est réveillé dernièrement une mémoire une peur ou un schéma qui a été répété avec une âme que vous connaissez déjà on va creuser après avec l'oracle des vies antérieures pour voir précisément de quoi on nous parle ici et enfin sentiment de solitude donc là vous pouvez vous sentir très très seul et vous vous êtes peut-être même isolé pour vous protéger et là c'est un appel à retourner au monde à quitter votre île et à retrouver des amis donc de nouvelles personnes je pense vous avez besoin d'un nouveau cercle et pour ça il faut que vous essayez de vous orienter vers des activités qui vous plaisent vraiment ou des associations ou je ne sais pas n'importe quel lieu des choses qui vous correspondent vraiment et je pense que vous allez trouver des personnes qui ont les mêmes les mêmes centres d'intérêt que vous et puis vous savez si vous vibrez positif les personnes vont venir à vous aussi vous n'avez pas besoin de les chercher alors je vais aller voir pour les vies antérieures quels sont les messages pour les béliers novembre 2021 s'il vous plaît sagesse scribes ou écrivains voeu sagesse scribes ou écrivains voeu alors on commence avec la sagesse cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent de vies antérieures et cherche à refaire surface aujourd'hui même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous si vous les ravivez maintenant cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle en refaisant surface vos connaissances vous réorientent vers un travail qui a plus de sens cette carte vous demande de croire en vous même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière c'est-à-dire qu'il est lié à votre à vos vrais centres d'intérêt et passion voilà donc si vous avez pensé récemment à changer d'emploi ou à apprendre quelque chose de nouveau et bien sachez que c'est ce que votre âme veut vous êtes sur les traces de vie antérieure vous êtes en train de retrouver en fait des talents que vous possédez déjà en vous des savoirs qui ont besoin d'être réveillés et là après on nous parle de scribe ou écrivain donc vous avez été dans une vie antérieure scribe ou écrivain et peut-être que c'est la chose, le talent qui se réveille en ce moment peut-être que vous écrivez déjà, que vous aimez bien faire ça mais simplement vous n'avez pas assez confiance en vous pour aller plus loin pour vous dire je pourrais faire un métier ou je pourrais le partager sur internet, sur un blog ou ce genre de choses donc là vous y êtes encouragé à travailler à nouveau cela à vous entraîner un petit peu et ici on nous parle de vœux alors il est possible aussi que dans une vie antérieure vous ayez fait vœux ça peut être vœux de pauvreté, vœux de ne plus jamais être marié à un homme vœux de ceci, vœux de cela, qui vous a limité alors essayez de réfléchir à ce qui vous bloque en ce moment et vous avez probablement fait un vœu pour dire je ne ferai plus jamais ça où je fais vœux de pauvreté, je fais vœux de ci, je fais vœux de ça et donc si vous voulez annuler ce vœu vous avez à prononcer en conscience j'annule le vœu de trois petits points le vœu que vous pensez être le vôtre aujourd'hui et maintenant et dans tous les sens du temps important de préciser dans tous les sens du temps pourquoi ? parce que vos vies antérieures ce n'est pas vraiment antérieures vous vivez autre chose sur un autre plan à une autre époque mais ça ne veut pas dire que c'est le passé en réalité parce que le temps ça n'existe pas donc voilà, pour ceux et celles à qui ça parle, les vies antérieures une petite guidance en plus ensuite on va continuer avec l'oracle mission de vie quels sont les messages pour les béliers novembre 2021 hop là, bélier novembre 2021 oh là, ça c'est un peu trop les amis bélier bon, je vais déjà je crois que c'est tout alors écoute les véritables désirs de ton cœur tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités ton cœur possède une sagesse immense c'est ta connexion au divin ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès ensuite, inspiration nouvelle un souffle de renouveau traverse ton cœur nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou oui, bien sûr ça vous paraît peut-être impossible maintenant mais c'est juste parce que vous ne pouvez pas encore envisager mais en réalité tout est possible et c'est vous seul qui décidez si ça l'est ou pas c'est-à-dire que si vous dites c'est pas possible c'est vous qui bloquez si vous vous dites tout est possible je peux y arriver les choses vont arriver à vous les opportunités tout va petit à petit se mettre en place mais il faut que vous commenciez par y croire vous-même et par le décider on va aller voir pour le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour pour les béliers novembre 2021 hop là bélier novembre 2021 voilà dis donc il y a beaucoup de choses à dire bélier novembre 2021 voilà ça en fait des messages les amis alors on va commencer par le début hop on a eu âme sœur oui c'est bien votre âme sœur ok donc si vous pensez une personne maintenant on vous confirme oui pas de doute c'est ton âme sœur donc pour les célibataires vous l'avez peut-être rencontré récemment pour les personnes qui sont en couple et qui ont peut-être un petit doute et bien c'est le cas ça peut être aussi une amie un ami un frère une sœur un enfant mais là on nous parle plus du couple quand même ensuite pardonner et apprendre en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent donc là peut-être qu'avec votre âme sœur vous avez vécu des épreuves des choses un petit peu difficiles et que vous allez réussir à surmonter ces choses ces ressentiments et lui pardonner et aussi peut-être pardonner à d'autres personnes avec qui vous avez peut-être eu les mêmes schémas un petit peu dans le passé et ceci va vous aider à tirer les leçons et à passer à une autre étape à vous sentir plus serein ou sereine ici on a eu lune de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble donc là il y en a certains certaines qui vont partir en vacances avec l'être aimé ou d'autres qui vont retrouver une certaine lune de miel après peut-être une période un petit peu un petit peu difficile un petit peu conflictuelle ou peut-être un petit éloignement ensuite gardez l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer donc ça c'est un message pour les célibataires votre âme sœur ce sera pas forcément la personne au physique parfait que vous vous adorez ce que vous auriez choisi en fait ça peut être quelqu'un qui au départ vous ne pouvez pas sans plus vous ne la remarquez pas vous ne le remarquez pas mais en fait quand vous découvrez son esprit quand vous apprenez à le ou la connaître là il y a plein de points communs et d'un coup c'est comme si c'était votre meilleur ami le courant passe super bien et bien ça ça peut être une âme sœur et puis vous verrez qu'en fait après le physique on s'en fout finalement parce que quand il y a cette connexion il n'y a rien rien qui peut arrêter ça ensuite on vous dit laissez partir votre ex donc pour certains ou certaines il y a peut-être un ex qui est toujours dans votre cœur parce que là on a eu ici rupture amoureuse tout à l'heure et je pense que vous n'avez pas encore fait le deuil de cette relation et on vous dit qu'il est temps pour purifier votre énergie et surtout si vous voulez ouvrir une porte et rencontrer quelqu'un de nouveau passer à autre chose et bien il faut d'abord faire le deuil en vous parce que si vous êtes toujours amoureux ou amoureuse ou que vous n'avez pas accepté que c'est terminé vous ne pouvez pas commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas libre dans votre esprit et la personne ne peut pas non plus arriver à vous donc voilà le conseil ensuite on va aller voir avec l'oracle de l'abondance illimitée éventuellement des conseils pour attirer plus d'abondance dans votre vie et quand je dis l'abondance ce n'est pas que l'argent c'est l'amour c'est tout ce que vous voulez tout ce que vous souhaitez qui vous rendrait heureux ou heureuse alors bélier novembre 2021 s'il vous plaît bon ça veut pas venir alors je vais faire comme ça bélier novembre 2021 tac travailler dur rythme naturel solution je vais vous lire le conseil de cette carte les amis alors en tant qu'être évoluant dans la société actuelle tu crois que tu dois travailler dur pour surmonter les obstacles combler les manques et résoudre les problèmes devant toi or souvent cette attitude ou cette approche par cette attitude ou cette approche tu te mets des bâtons dans tes propres roues sans même te rendre compte en effet dès que tu portes ton attention sur les obstacles cela les amplifie et leur donne plus de réalité si tu portes trop d'attention aux situations de manque tu les amplifies et tu les prolonges car en accordant trop d'attention à un problème tu l'empêches de se résoudre rapidement cette carte t'encourage à méditer et à accorder ton attention à ta respiration et au rythme naturel de ton corps ainsi toute activation vibratoire liée à un problème cessera tout simplement d'être dès lors qu'il n'y a plus de résistance des solutions que tu es ta vibration s'élève naturellement jusqu'à s'aligner à la vibration supérieure des solutions que tu espères tant j'ai sauté une ligne pardon une fois transformée le désir fiévreux le doute la peur et l'attention portée aux obstacles aux manques et aux preuves de ton ah j'ai du mal aujourd'hui excusez-moi et au problème tu reçois les solutions et l'abondance que tu recherches les preuves de ton changement vibratoire deviendront évidentes de deux manières tout d'abord tu te sentiras mieux et ensuite les preuves matérielles de l'amélioration financière commenceront à affluer vers toi en provenance de différentes directions pour ceux et celles que ça intéresse je vais vous lire le petit mantra ici c'est une phrase à vous réciter tous les jours et ça va aider votre inconscient à comment dire à enregistrer cette nouvelle croyance en fait alors c'est parti voilà les petits conseils de l'oracle de l'abondance pour obtenir plus d'argent dans votre vie on va continuer avec le tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs de Grimaud pour le général je fais un petit peu de place tac 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 c'est parti bélier novembre 2021 hop là hop là hop là hop là Alors, ici, avec le 7 d'épée et la réunion, il est possible que vous vous réunissiez en famille, au travail, avec des personnes, en fait, pour prendre une décision. Mais vous, vous vous sentez en insécurité avec ces personnes, vous vous sentez trahi, vous vous sentez vulnérable. Donc, je ne sais pas, je pense que, ouais, vous avez envie de, vous n'avez pas envie d'être là, quoi, vous avez envie de partir parce que vous vous sentez pas bien. Ensuite, on nous dit, ouais, il y a eu un examen, il y a la peur de rater un examen, j'ai l'impression. Il y a eu quelque chose, ça peut être dans les études, mais ça peut être aussi dans le sens de réussir quelque chose, à trouver un job ou au travail. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça et vous avez, je crois que vous avez été déçus. Vous aviez tout misé là-dessus, en fait. Et comme ça n'a pas fonctionné, vous avez un peu baissé les bras. Mais là, en fait, on vous dit avec le 5 de coupe, pardon, que c'est pas la fin du monde, quoi, parce qu'en fait, il y a quelque chose de vachement mieux qui vous attend. Mais vous, comme vous étiez focalisé seulement là-dessus, vous n'avez pas pu le voir. Ça peut être aussi par rapport à une relation amoureuse, ça peut être quelqu'un qui a raté un test avec vous, quoi, et ça vous a déçu. Ici, avec l'as de coupe et l'instabilité, on nous dit qu'en fait, émotionnellement, bah oui, vous vous sentez assez vide, pas super, quoi. C'est un petit peu comme un entre-deux, un coup, vous êtes bien, vous rigolez, un coup vous pleurez. Il y a une petite, ouais, une petite instabilité émotionnelle par rapport à une déception récente. Ouais, comme si, en fait, vous vous sentiez, vous êtes en pleine transformation, en fait, vous êtes en train d'évoluer suite à une blessure, je pense. Et du coup, il y a des moments où vous êtes dans la joie et vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, je vais vivre une nouvelle aventure. Et d'autres fois, vous retournez dans le passé et vous vous dites, oh, mais qu'est-ce que je vais faire sans cette personne ? Oh, mais comment je vais faire ci ? Mais comment je vais fonctionner maintenant ? Vous vous raccrochez un petit peu, vous voyez, parce que ça vous fait peur d'aller vers quelque chose de nouveau parce que c'est inconnu. Donc, c'est un peu entre les deux, quoi. Ensuite, on nous parle ici d'un retard, j'ai l'impression. Ouais, il y a une décision à prendre et vous, vous êtes toujours focalisé sur ce que vous n'avez pas, en fait, au lieu de ce que vous avez. Et du coup, ça vous prend du temps à comprendre, à voir, en fait, l'autre option. À voir que, oui, ici, on a trois coupes vides, mais il m'en reste une, là. Mais il va vous falloir du temps de réflexion, en fait, pour pouvoir voir cette nouvelle opportunité. Et choisir aussi la voie que vous voulez, sortir un petit peu d'une petite déprime, quoi. Mais là, en fin de mois, on nous dit que vous réussissez, vous voyez, parce qu'il y a la victoire sur le neuf d'épée. Et là aussi, c'est je focalise sur ce qui ne va pas, je suis triste et tout ça. Je ne vois pas le nouveau jour qui se lève. Mais là, si, il y a une victoire là-dessus, sur cet état d'esprit. Donc là, en fin de mois, vous êtes conquérant ou conquérante. Vous réussissez à dépasser ça et vous allez réussir à aller vers quelque chose de plus positif, dans une bonne énergie. Vous allez réussir à faire ce qu'il faut, en fait, pour vous sortir de cet état d'esprit un petit peu sombre. Je vais recouvrir un petit coup pour la fin de mois, pour l'avenir proche. Ouais, alors c'est en rapport avec un homme. Donc vous, il y a une victoire pour vous par rapport à un homme. Donc ça peut être un ex, et ça peut même nous parler d'un divorce, où vous avez eu des trahisons et tout ça. Ça n'a pas été facile, mais vous avez la victoire en fin de mois, donc finalement, vous vous en sortez. C'était, je pense, je pense que c'était quelqu'un d'assez manipulateur. Quelqu'un qui vous a fait du mal. Et vous allez réussir à sortir de ces filets, quoi. Vous allez réussir à... Ouais. Ouais, je pense que ça nous parle de ça et vous allez réussir à vous en détacher. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme aussi. Ou alors, si vous êtes un homme, ça peut aussi être un autre homme qui vous a causé des problèmes au travail. Alors, on va terminer avec une rune pour le général, sur les béliers, novembre 2021. Hop, et qu'est-ce qu'on a ? Celle-ci. Alors, cette rune s'appelle Suilot. Son sens premier, la foudre. Professionnel. Les relations professionnelles sont au beau fixe. Des changements bénéfiques devraient intervenir très rapidement. Vous êtes sous les feux de la rampe. Profitez de cet état de grâce. Il risque malheureusement d'être aussi éphémère que l'éclair. Sentimental. Vos relations sentimentales sont au mieux, alors méfiez-vous qu'un coup de foudre ne vienne pas tout remettre en question. Cette infidélité n'aurait pas de suite. Psychologique, énergie et vivacité d'esprit sont au rendez-vous. Vous êtes très positif et rayonnez littéralement. Voilà les amis, donc c'est tout ce que j'aurai pour vous pour novembre 2021. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir. Sous-titrage ST' 501